Cette année-là, c'est un peu dur pour beaucoup de parents. Ce n'est pas facile financièrement, mais notre devoir, c'est quand même, on doit tout faire pour préparer la rentrée correctement des enfants. Parce que ces enfants sont nos futurs développants, parce que c'est eux qui vont accompagner notre famille, notre pays, pour qu'ils ne soient pas les délinquants parmi eux, on doit quand même penser à eux et tout faire pour préparer correctement leur rentrée. La recommandation, c'est qu'il faut qu'on soit su de payer d'abord les fournitures pour les enfants, payer leurs contributions à temps. On ne doit pas attendre qu'on commence à d'abord renvoyer les enfants. Ça, ce n'est pas bon. On doit payer d'abord leurs contributions. et si les enfants aussi reviennent à la maison, qu'ils puissent trouver à manger à temps. S'il est possible aussi, avoir peut-être des professeurs bien enseignants qui vont aussi parfois accompagner certaines personnes à la maison, si peut-être leurs niveaux ne sont pas peut-être bons. Comme je suis ici à Vrancourt, dans mon quartier ici, j'ai eu la chance de fréquenter un peu. C'est ça qui m'a permis aussi de préparer d'abord les bases des enfants. Même si déjà en vacances, je ne laisse pas aller s'amuser. Il y a les enfants qui sont dans le quartier, les parents qui sont dans le quartier, amènent les enfants à la maison. Il y a quand même un encadreur qui est bien, qui n'est pas mal. Il continue toujours de travailler. C'est un enseignant aussi au cours primaire. Il vient tout le temps pour les encadrer, les mantins, depuis qu'ils ont eu leurs vacances. C'est ça qui va continuer. Et après vacances, il vient le samedi et mercredi, pour qu'ils soient bien éveillés. Donc c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire depuis des années. Moi, je vais dire aux enfants d'abord qu'ils sachent que c'est leur avenir. Ils doivent quand même se donner à leur travail sympa, on ne peut pas tout le temps garder le portable dans la main, fouiller des messages, lire beaucoup. On peut travailler avec le portable pour pouvoir chercher des définitions, des choses. Mais ce n'est pas tout le temps pour recevoir des messages inutiles, pour laisser leur cahier. Non, ils doivent se préparer pour que ça va nous permettre de réussir et avoir de bons niveaux. Pour pouvoir être un enfant bon, un enfant de taille, un enfant de grande concurrence, pour bien travailler à l'école, pour pouvoir donner l'honneur aux parents. Aux professeurs, aux enseignants de chaque établissement, d'être très gentils, de savoir les enfants qui sont avec eux, que c'est les enfants. C'est les enfants qui vont quand même conduire notre pays, le Bénin, demain. Et il y a quand même certaines personnes qui n'ont pas quand même de moyens qu'il faut, avant de commencer à chasser les enfants, de sensibiliser les parents d'abord, un stadeur de paradis qui connaît qui est qui parmi les parents. Parce que l'enfant qui travaille, par exemple, correctement à l'école, et qui est quand même bon, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas payé peut-être sa contribution à temps. On va commencer par renvoyer l'enfant à cause de la contribution. Ce n'est pas aussi si gentil, parce que ça ne réduit pas que le niveau de l'enfant, ni le bien de leurs parents, mais aussi réduit le bien, le bonheur aussi de notre pays. Parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant va devenir dans l'avenir. Voilà, c'est ce que Yaya dit à nos professeurs, aux directeurs aussi, à tout le monde, de voir, de savoir que nous sommes dans un pays moins de moyens. Tous les enfants qui sont ici, c'est les enfants des parents du quartier. Bon, ils envoient leurs enfants dans la maison et c'est papa qui s'en occupe et on les aide pendant toutes les vacances. Donc depuis, quand on a eu les vacances, ils étaient ici, ils travaillaient. Donc ils ont travaillé pendant, durant les deux mois et demi de vacances qu'on a eues. Et à la rentrée, pour qu'ils soient efficaces en classe, quand le maître parle, qu'ils puissent suivre correctement ce que dit le maître. Au début, il y a certains qui ne suivaient pas. Mais à l'heure où nous parlons maintenant, presque tous ceux sont au point. qu'ils n'auront pas du tout de problème à la rentrée scolaire. Oui, ils sont déjà tous prêts. Je leur ai déjà dit tout à l'heure que, bon, durant tout le temps qu'ils ont travaillé, à partir de demain, ils auront repos, donc samedi, dimanche, et avant de reprendre les classes lundi. Ce que moi, j'aurais à dire aux parents, c'est que, si les parents veulent que les enfants réussissent ça, beaucoup de parents pensent que quand on prend les vacances, quand on donne les vacances aux enfants, l'enfant doit aller chez un oncle, chez un cousin, quelque part, pour aller se reposer. C'est ça qui est dans la tête des parents. Or, à suivre la norme des choses, quand l'enfant prend les vacances, c'est ceux qui n'ont pas pu maîtriser au cours de l'année scolaire, qui doivent les rechercher pendant les vacances, avant la rentrée, pour être au point pour la rentrée, qui doivent suivre. Les enfants, bon, je les encourage, parce que ce n'est pas facile de laisser les temps de loisir pour dire que tu veux travailler. Donc, je les remercie pour ça. Je demande aux parents de mettre tout au point pour que les enfants puissent ne pas avoir de plein mal à la rentrée. Parce que, à la rentrée, on voit des parents qui n'ont pas encore acheté des fournitures scolaires, des enfants qui n'ont pas de kaki. Et tout ça, c'est une chose qui gêne. Le début, des fois, on renvoie certains enfants. Des fois, il y a des anciens qui se taisent sur ça. Bon, on demande aux parents d'être au point pour que les enfants aussi puissent être sûrs qu'ils ne seront pas renvoyés au cours de l'année scolaire. Nous avons été il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. En plus, on a commencé à l'éprouver, sur le nom de l'État. On a commencé à l'éprouver, mais on a commencé à l'éprouver. bain away boy yes on amazée dewey dora et ma singaparie dont viré et sonignon gamme en ayazomé de aux vies manuang borénoia zone et aux vikas ou berrois en baie t nous et oui oui mon le il est bon angoldi-doué djaï et so posant vivant en gomendie en a biotakak londos en vivant tamena couron fwa donna yenite mon yopolelli gwa la nami esouren igualana ega néné l'eau ni me nami domande de midi don doca de letrinho tolom les enfants ne sont pas signifiques. Ils se trouvent à partir sur le feu. Oui, ils sont venus. Ils se trouvent pas à aller de laوم. Ils ne se trouvent pas à aller. Il se trouvent pas à aller de la nuit. Alors, ils se trouvent à aller. Parfois on connaît, ils ont extrait de compte que nous voulions être bien. Ils ont sa vie. Ils ont pu dire la vie, ils sont de la ville. Ils sont de la ville et qu'ils ne voient pas. Ils ne sont pas à la ville. Ils ont des familles en plus. C'est la ville et les cales qui lui ont la vie. Et le moment il s'est passé. Il n'y a pas d' комментарie, il n'y a pas encore l'inccturelle le temps. Il y a des services. Il nous a appris à l'école. Il y a des petites entreprises de la maîtresse pour faire des études. Ils ont dit dans le premier défilé. Nous avons analysé les défilés. Nous avons joué jusqu'à la maison de la maison de nous. Nous avons travaillé au bois. Il y a des choses là que je n'ai pas la tête. Les fondos devront se faire débarquer. Nous devons déménager si la société deМ Cumle de Tuning. Et nous essayons de voir que la situation est devenue des épargneurs. Mais nous avons entreprend la cour de COI de Tuning. Nous sommes en train d'aborder les moyens de menace que vous voulez. Nous avons mis les épargneurs de Méridique, nous avons mis les épargneurs aux gens dans le projet. Nous avons mis les épargneurs en matière d'accessibilité. Nous avons mis les épargneurs de Méridique, c'est que je ne sais pas que c'est qu'il y avait un trésor, et que j'étais à mon fils, il a habitué d'avoir tous les difficultés et ils veulent faire sincèrement. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quand on a grandi sur mon fils. Parce qu'il est encore unearningie pour avoir une situation entre les loupes. Il s'est passé à Valérie mais pas le même chose. Les personnes ne sont pas les enfants en tant qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de chocs.